C'est une première mondiale. L'exécution d'un condamné à mort par inhalation d'azote va avoir lieu alors que cela n'a jamais été fait avant. L'État américain de l'Alabama va mettre à mort Kenneth Eugene Smith avec ce mode d'exécution dénoncé par l'ONU qui l'a comparé à une forme de torture. La méthode consiste à fixer un masque sur le condamné en le privant d'oxygène pendant 15 minutes. Le protocole d'exécution par hypoxie à l'azote de l'Alabama ne prévoit pas de sédation. Seulement trois États américains autorisent les exécutions à l'azote. L'Alabama, l'Oklahoma et le Mississippi. Kenneth Eugene Smith a été condamné en 1996 à la peine capitale pour le meurtre d'une femme en 1988. Le crime était commandité par le mari de cette dernière. La période de 36 heures pendant laquelle son exécution devrait se tenir commence jeudi à 6 heures. Elle peut intervenir à tout moment. Ce n'est pas la première fois que Kenneth Eugene Smith se rendra dans la chambre d'exécution. En novembre dernier, sa mise à mort avait été annulée car les perfusions pour lui injecter la solution mortelle n'avaient pas pu être posées dans le temps légalement imparti.